Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors cette semaine, j'avais envie de vous parler, donc il y aura une grosse partie de la vidéo qui sera dédiée à ce qu'on pourrait dire « il crie au loup en voyant un lapin ». Alors je ne sais pas, moi je suis un spécialiste des métaphores que personne ne comprend. Donc est-ce que vous comprenez cette métaphore ? J'espère que vous la comprendrez une fois que je vous aurai expliqué pourquoi. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé sur les marchés, sur les indices boursiers, c'est qu'en début de semaine, on a eu une chute et en fin de semaine, hop, la chute a été tout de suite gommée, effacée. Et donc forcément, en début de semaine, on a tous les baissiers qui criaient au loup alors qu'il ne s'agissait que d'un bébé lapin ou d'un lapin-nain. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça, de comment s'articule, se développe une tendance haussière. On va prendre l'exemple de l'année 2017 où on a eu vraiment une tendance haussière qui était extrêmement directionnelle. C'est très rare d'avoir quelque chose d'aussi directionnel. Et vous verrez que même quand on a quelque chose de très directionnel, il y a quand même des mouvements de respiration. Les marchés ne montent jamais d'un point A à un point B en ligne droite. Ils ont besoin de respirer. Donc on va étudier tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Vraiment, c'est très important de bien suivre cette partie de la vidéo parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Dans la première partie de la vidéo, comme d'habitude, on va faire du Bitcoin. Et tout à la fin de la vidéo, il y aura un cas pratique sur ce qu'on appelle une OPA avec un coiffage derrière. Et ça, ça peut vraiment vous mener à prendre une mauvaise décision de bourse parce que beaucoup d'élèves apparentent cette structure à ce qu'on appelle une tight base. Une tight base, c'est une structure des prix qu'on aime exploiter dans notre swing trading daily et hebdomadaire. Sauf que quand on est dans ce genre de situation, en swing daily, ce n'est pas tout pousser à croire que c'est une tight base. Mais quand on a un petit peu de recul et l'expérience des marchés, vous verrez qu'en fait, c'est une situation d'OPA avec un coiffage des cours. Donc on a vraiment un exemple en live qui m'a été remonté par un élève. Plutôt que de lui faire une réponse en direct par email, j'ai carrément fait la réponse en vidéo. Comme ça, toute la communauté peut en profiter. Donc, eh bien, cette vidéo commence tout de suite. Le Bitcoin contre l'euro, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine ? Où on en est ? Eh bien, on en est toujours au même point que la semaine précédente. Je vous le rappelle, la semaine précédente, je vous expliquais, hop, 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 voilà, qu'on était... Alors déjà, la semaine d'avant, je vous expliquais que là, on était sur un niveau de support qu'il ne fallait pas qu'on aille chercher beaucoup plus bas pour qu'on respecte, eh bien, une belle structure avec une hausse au préalable, une tasse en formation. Donc cette tasse avec un double creux pour ensuite générer, par la suite, s'il y a rebond vers le pivot, là, le pivot qui est autour de la zone des 9500 points, une hanse. Donc la semaine passée, on a stabilisé. C'était un très bon signe. Cette semaine, on a continué la stabilisation. Donc c'est toujours un bon signe. Donc là, pour le coup, tout ce qu'il faut que ça fasse, c'est que ça rebondisse vers le haut, là, vers cette résistance. Si on part vers le sud, la situation sera dégradée sur le court et moyen terme. Ça vous... ça... il y aura peu de chances pour qu'au début de l'année 2020, c'est-à-dire à partir du, on va dire, du mois de février-mars, on entre dans ce nouveau bull market tant attendu. Si là, on commence à dévisser fortement vers le bas, on partira sur quelque chose que je vous montrerai en mensuel, si ça arrive. Là, pour le moment, on n'y est pas, mais ça retardera simplement l'énorme consolidation mensuelle sur le Bitcoin qui s'est mis en place depuis le mois de décembre 2017, janvier 2017. Donc là, pour le moment, les jeux ne sont pas faits. Là, on est toujours dans cette structure en tasse-séance. Donc la tasse est en train de se former. Là, on s'attend à ce qu'un rebond vers la résistance se fasse. Et si ce rebond a lieu, là, il faut absolument que les cours se compressent dans ce qu'on appelle une petite ansse, une micro-base avant d'avoir le breakout. Donc ça, c'est vraiment le scénario à garder à l'esprit, à privilégier. Et si on casse par le bas, on passera à un scénario un petit peu différent avec plus de volatilité. Donc je vais vous montrer en journalier à quoi ça ressemble pour les chartistes. On a eu ici, voilà, ce premier point d'inflexion qui a été fait, qui a été validé par une clôture haussière. Là, ici, on a un deuxième petit point d'inflexion qui est en train de se former. Donc là, pareil, pour que ce soit validé. Ce sera probablement là qu'on va initier le rebond. Alors, je vais tout décaler du coup sur le... Voilà, ça devrait davantage ressembler à ça si ça se produit. Voilà, donc là, on s'attend, on est en train de... Voilà, les acheteurs, les haussiers sont en train de reprendre de la force. Là, il va falloir qu'on vienne casser à nouveau. Vous voyez, ce petit pivot, on l'a eu. Là, ce pivot à la hausse. Et après, je pense que les vendeurs seront suffisamment, eh bien, désespérés ou démotivés pour laisser la place aux acheteurs pour qu'ils fassent, eh bien, pour qu'ils effectuent cette vague de rebond. Bien entendu, ça peut très bien... Là, on peut très bien casser par le bas et lancer une tendance, une nouvelle jambe baissière. Mais le scénario privilégié, pour le moment, je vous le rappelle, c'est celui que je vous ai dessiné ici. Et ils s'emboîtent parfaitement dans cette optique de reprise de cycle de 3 à 4 ans de hausse sur le Bitcoin. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, on le voit en hebdomadaire. La situation n'a pas bougé depuis 2-3 semaines. Et pour le moment, elle reste intéressante. On reste dans notre grande image de grand cycle de hausse sur le Bitcoin moyen-long terme. Analyse du sentiment de marché et c'est parti pour le jet d'eau. Donc on va se concentrer sur le jet d'eau puisque de toute façon, ce qui s'est passé sur cet indice global s'est passé sur tous les indices boursiers, c'est-à-dire sur le marché européen et sur le marché américain. Donc cette semaine, vous le voyez, hop, on a eu... On a clôturé positif, chose qui a, je pense, étonné beaucoup les baissiers qui sont réjouis en début de semaine puisque vous voyez qu'on est allé chercher très bien sur cette mèche. Limite, voilà, on reprenait, on repartait sous le pivot. Et puis au sein de la même semaine, boum, on est reparti au-dessus. Donc je vais vous montrer ça séance après séance en journalier. Donc vous voyez, on a eu 1, 2, 3 séances de baisse. Puis après, 1, 2, 3... Que de manière générale, quand vous avez un signal technique, c'est-à-dire une cassure de support en clôture, la meilleure façon que ce signal soit validé, c'est que la séance d'après ou les séances d'après, on continue d'évoluer en dessous. Ça renforce le top départ du signal. Donc là, la séance d'après, on a repris le support et on est revenu à nouveau dans le range. Donc ce qui s'est passé ici, là, pendant la séance de lundi, c'est que j'ai vu des commentaires sur ma chaîne YouTube. On m'expliquait que voilà, alors Cédric, qu'est-ce que tu en penses ? Grosso modo, toi qui penses qu'on est dans un bull market, donc on est ici, je rappelle quand même le contexte. Vu que tu penses qu'on est dans un bull market, qu'est-ce que tu en penses ? Donc c'est une séance de baisse. Alors je recontextualise, c'est une séance de baisse qui est riquiqui. Alors peut-être que sur les indices européens, il y avait un peu plus de volatilité, donc elle n'était pas à moins 0,5% la séance de baisse, mais elle était à moins 1,5% ou moins 2%. Mais quoi qu'il en soit, on était dans quelque chose de tout à fait... Voilà, on était dans un range, on était dans quelque chose de tout à fait raisonnable. Et en fait, c'est tous ces baissiers, toutes les personnes qui ont du mal à passer de haussier à baissier, mais qui sont vraiment ancrées avec un schéma mental de l'économie va mal, donc les marchés financiers ne peuvent que s'effondrer. Mais écoutez, le seul message que j'ai à vous dire, c'est que depuis que je fais de la bourse, l'économie va mal et les marchés financiers vont s'effondrer. Mais ça dépend juste où vous allez chercher l'information et comment vous interprétez l'information. La banque centrale qui imprime des quantités astronomiques de billets, effectivement, on peut se coller du côté des baissiers en se disant c'est une catastrophe, ça va finir par exploser un jour. Or, on peut se coller du côté de la vision des haussiers en se disant mais c'est incroyable, ça va gonfler les bulles d'actifs financiers dans tous les sens et ça va déclencher les tendances haussières sur tout un tas d'actifs financiers. Et effectivement, ça va générer des bulles qui imploseront un moment ou un autre. Après, voilà, c'est à vous de choisir la façon dont vous voulez exploiter l'information. Là, l'information, elle a deux côtés. Vous pouvez vous placer du côté négatif, du côté positif. Quoi qu'il arrive, ça ne va rien changer. La seule chose qui va changer, c'est votre manière de trader et d'intervenir sur les marchés. Donc là, si le marché est en tendance haussière, même si vous êtes du côté négatif à un moment ou à un autre, si les opportunités sont du côté haussier, il va falloir se forcer à prendre les opportunités du côté haussier. Si vous êtes positif dans votre câblage et que vous voyez vraiment les informations uniquement à la hausse et que les graphiques sont à la hausse, tant mieux parce que vous êtes dans un confort le plus intégral. C'est-à-dire qu'en plus de prendre les signaux haussiers, de prendre toutes les actions haussières, vous êtes renforcé dans cette conviction par votre interprétation de l'économie. On est dans une économie aux Etats-Unis où les taxes ont rarement été aussi basses pour les entreprises. Donc ça leur permet de faire du business. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas, comme le disait Paul Tudor Jones, qui est l'un des plus gros gérants de hedge funds américains. Voilà, on est dans la version opposée de la crise de 1929. On a une politique fiscale qui est extrêmement attractive pour les entrepreneurs. Et on a une situation où les entrepreneurs peuvent limite emprunter à taux négatifs. Donc ce n'est pas le cas aux Etats-Unis, les taux sont positifs. Mais les entrepreneurs peuvent emprunter et faire des projets, ça ne leur coûte rien. D'ailleurs, c'est ce que reprochent les baissiers, c'est que les taux sont faussés. Et effectivement, les taux sont faussés, ce n'est pas bien, le marché va s'effondrer. Mais en attendant, qu'est-ce que ça permet de faire aux entrepreneurs ? Ça permet d'emprunter, de faire des projets et de générer de la croissance. Donc voilà, à un moment donné, c'est pour ça que je vous recommande, quels que soient les fondamentaux ou l'interprétation des fondamentaux, parce que les fondamentaux sont une chose, l'interprétation en est une autre. Simplement, connectez-vous sur BFM et vous verrez que les économistes qui ont exactement les mêmes données ont des points de vue complètement différents et font des batailles de coq acharnées pour défendre leur opinion. Voilà, la seule façon pertinente au final d'agir, c'est simplement de se baser sur les tendances de prix et d'intervenir quand on a une espérance de gain et les probabilités qui sont en notre faveur. Donc là, pendant cette séance-là, et j'imagine le lendemain, alors là, ça a dû être l'effervescence chez les baissiers. Ils se sont dit, ça y est, c'est le krach du siècle, la tendance va se retourner. Effectivement, la tendance peut se retourner, on peut aller chercher, on peut se retrouver à nouveau dans un range, aller chercher la zone des 2950 points sur le jet d'eau. Mais je veux juste vous rappeler une chose, alors je vais vous passer le graphe en mensuel, c'est qu'un marché baissier, ça ne se fait pas en trois jours. On ne part pas d'une séance comme ça, là, qui est ici à, on dévise de moins 50 ou moins 60%. C'est comme une, si vous voulez, en physique, la gravité, vous lancez une balle en l'air, ce n'est pas parce que vous savez qu'elle va se retourner à un moment ou à un autre que quand elle est dans sa puissance de lancer, automatiquement, parce que vous l'avez décidé, parce qu'il y a un peu de vent adverse, donc à un moment donné, elle réduit sa vitesse de montée, ce n'est pas parce que ça, ça arrive, qu'automatiquement, c'est le moment où elle doit retomber à terre. Et ce n'est pas parce qu'elle doit retomber à terre que la vitesse où elle doit retomber à terre sera plus élevée. D'ailleurs, quelle que soit la masse, si je me souviens bien de mes cours de physique, quelle que soit la masse de l'objet, vous lancez deux objets à hauteur, à la même hauteur, vous lancez, je ne sais pas moi, un œuf et une brique, ils arriveront, je crois de mémoire, au même moment par terre, quelle que soit leur masse. Donc, voilà, c'est ces notions-là, il faut les comprendre en bourse, quand on est lancé comme ça dans une tendance haussière de plusieurs années et que là, on sort d'un range, là, depuis, vous le voyez, c'est le deuxième mois où on sort du range, il y a beaucoup plus de probabilités pour qu'on soit dans le début d'une grande tendance haussière, comme on a eu ici entre 2013 et août 2014, et ici décembre 2016 et janvier 2018, donc des tendances d'une bonne grosse année plutôt qu'un krach boursier. Un krach boursier, ça arrive quand, vous voyez, la structure de consolidation des prix est cassée à la baisse et là, actuellement, ce n'est pas cassé à la baisse en mensuel, on est plutôt en train de casser à la hausse. Donc, voilà, c'était simplement pour vous permettre de prendre du recul. Ce n'est pas parce qu'il y a une tendance boursière, vous voyez là en mensuel, on a l'impression que ça monte en ligne droite, mais si vous mettez, si vous affichez un graphique en journalier et que vous allez analyser cette tendance haussière, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a de nombreuses périodes de fluctuations. Les prix peuvent varier, voilà, entre le plus haut et le plus bas ici, on a, voilà, on a moins, on a en gros moins 3%, et ça, c'est un indice qui est extrêmement lourd, qui est très peu volatile. Si vous allez sur le DAX, alors, on va y aller sur le DAX, alors, notre petit DAX, on va lui afficher un petit peu plus d'unités de temps. Donc, sur l'année 2017, voilà, la dernière année où c'était bien haussier, vous voyez qu'on a eu un très beau traîne haussier, mais il y a eu des mouvements de prix, voilà, on était à moins 8,4%, et toutes ces petites fluctuations, là, au sein des tendances très fortement haussières, c'était du, voilà, du moins 4%, moins 4% alors qu'on est en pleine hausse. C'est normal, les marchés respirent, c'est comme un petit peu, imaginez quelqu'un qui est en train d'escalader l'Everest, ou quelque chose de moins violent, le Mont-Blanc, ou tout simplement un bon gros sommet, il doit faire des pauses. Il monte, mais il ne monte pas comme ça en permanence. À un moment donné, il doit faire des pauses, parfois il doit redescendre peut-être un peu pour établir son bivouac et pouvoir dormir en altitude. Parfois, il va monter plus vite parce qu'il aura plus d'énergie, le temps sera plus clément, ou tout simplement la pente sera moins forte, ou si c'est quelqu'un qui fait de l'escalade, il aura des prises qui seront plus faciles, et à certains d'autres moments, il aura des prises qui seront beaucoup moins faciles. Il va rester 2, 3, 4 jours, 5 jours sur une paroi d'escalade qui fait juste 10 mètres. Il n'arrivera pas à les franchir comme ça d'un seul coup. Il va s'y reprendre à plusieurs reprises. Et donc en bourse, c'est un petit peu pareil. On a cette personne qui est déterminée à escalader, mais le chemin n'est pas en ligne droite. Il y a toujours des moments où les cours ont besoin tout simplement de respirer. Donc le gros avantage qu'on a, c'est que quand on spécule sur les actions, de la manière dont on s'y prend dans la communauté, quand il y a des moments de respiration, qui sont des mouvements de faible incertitude, mais d'incertitude quand même, les screeners en général se mettent à nous retourner moins d'opportunités ou pas d'opportunités. Donc il est beaucoup plus compliqué de prendre des trades et donc de s'exposer, d'avoir du risque, de mettre du risque dans son portefeuille quand on est dans ce genre de situation. Par contre, quand l'escaladeur reprend son ascension, donc les marchés reprennent leur ascension, en général, c'est à ce moment-là où les screeners se mettent à ressortir pas mal d'opportunités au même moment où là, il faut être justement sélectif. Il faut apprendre à détecter les bonnes patterns, entrer au bon moment, jamais trop haut, placer correctement son stop et avoir un plan de trade pour suivre la tendance. C'est ce que j'apprends aux élèves à faire dans l'école, c'est ce que j'apprends aussi à mes élèves qui font du swing daily à faire via les formations qui sont disponibles sur mon site internet. Mais tout ça, ça ne s'improvise pas, ça demande vraiment de la rigueur et une structure. Il faut mettre en place un petit écosystème et respecter cet écosystème tous les soirs, du lundi au vendredi, quand les bourses sont fermées, vous lancez vos screeners, vous avez un money management et vous le respectez. Donc voilà, le sentiment de marché n'a pas évolué depuis la semaine dernière. On a eu un petit rush de voir, un petit jet de volatilité en début de semaine qui a très rapidement été gommé. Mais voilà, rien de neuf à l'horizon pour le moment. Alors, cette semaine, je vais faire un petit cas pratique sur un swing daily. On m'a demandé d'analyser cette action en me demandant tout simplement qu'est-ce que j'en pensais. Donc ça, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que quand on a ça là, alors hop, quand on a ça là, des cours qui ne bougent plus, qui sont capés, c'est qu'en général, on a une OPA. Donc là, une OPA a été faite, ensuite les cours sans capés ne bougent plus. Donc ça veut dire que tout simplement, il y a acheteur-vendeur, ça récupère, ça stoppe le titre. Et ça, ce n'est pas considéré comme une taille de base. Ce genre de choses n'est pas pertinent. Même si derrière, vous voyez que ça commence à repartir et que hop là, on recommence à avoir des volumes, ça, ce n'est pas pertinent. Une taille de base, c'est une base serrée, c'est une base dans laquelle il y a quand même des fluctuations. Là, il n'y a pas de fluctuations parce que ça sent vraiment le capage. On dit que les cours sont coiffés. Et en général, c'est parce que vous voyez là, il y a un gap, boum, OPA, et ensuite, ils coiffent les cours. Et une fois que ce coiffage est terminé, les fluctuations peuvent reprendre. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu un coiffage de cours que le mouvement de la psychologie des intervenants est celui d'une taille de base. Donc voilà, ça, c'était très important. Je voulais vraiment vous le mettre en avant. Donc plutôt que de répondre personnellement à cet élève, j'ai préféré faire la réponse directement sur une grande vidéo grand public YouTube de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas à prendre un trade sur ce genre de configuration qui pourtant est plutôt sexy puisque vous voyez, on part d'une large base ici. On s'en extrait. On a un bon mouvement de hausse. On a des volumes. Les volumes arrivent ici. Regardez, entre la large base et le mouvement de hausse, vous voyez que là, on a vraiment pas mal de volume. Donc beaucoup d'activités sur cette action. Pas mal de fonds qui s'y intéressent, qui accumulent des positions. Cependant, voilà, nous, si on voulait rentrer sur cette position, c'était pas, une taille de base aurait été idéale, mais ça, ce n'est pas une taille de base. Quand vous voyez ça, attention, danger, c'est un piège. C'est qu'en général, si vous allez voir le flux de news, il y a une OPA, il y a un coiffage derrière et le coiffage nous ferait penser qu'il s'agit d'une consolidation très serrée alors qu'en fait, voilà, c'est pas du tout la psychologie des intervenants qui dessine cette faible volatilité, mais l'OPA. Donc voilà, c'est tout pour le petit exo de cette semaine. Si vous avez l'envie de découvrir beaucoup plus, d'en savoir beaucoup plus sur le swing trading en daily, je vous redirige, il y a un lien en description de cette vidéo qui redirige vers mon blog et je vous explique tout simplement en trois étapes comment mettre en place votre écosystème, comment l'améliorer et comment tout simplement swing trader sur les marchés en trouvant toutes ces bonnes opportunités que le marché haussier qui est en train de se mettre en place devrait nous apporter au cours des prochaines semaines, des prochains mois et des prochains trimestres. En général, ce genre de hausse dure une bonne grosse année et si on est vraiment dans une grande jambe de bull market, ça peut durer plusieurs années. Donc affaire à suivre, en tout cas quoi qu'il arrive, si vous voulez en profiter, c'est maintenant que ça se passe. Cliquez sur le lien et découvrez les trois étapes pour vous former au mieux à cette activité. Ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas en prenant des tuyaux à droite, à gauche sur Internet, en achetant des revues, etc. que vous allez structurer votre approche. Ce n'est pas de cette manière-là que vous aurez un avantage statistique sur les marchés, que vous aurez un money management qui vous permet justement d'avoir cet avantage statistique sur les marchés. C'est vraiment en installant un écosystème, une routine, basée sur une anomalie structurelle de marché et capable donc de tout simplement affronter les corrections de marché sans que vos émotions, votre psychologie soient diminuées. Donc tout ça, ça se passe sur le lien en description. On se retrouve juste derrière. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. J'y répondrai en général dans la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada